Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une citation assez célèbre et à juste titre d'Épicure. Donc Épicure, c'est lui, Épicure, et c'est un philosophe grec, ses dates de vie et de mort ce sont 341, 270. Donc on va passer tout de suite à la lecture de la citation et puis après on va l'analyser. « Le plus effrayant des mots, la mort ne nous est rien, disais-je. Quand nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, c'est nous qui ne sommes pas. » Et ça c'est une citation donc issue de la lettre à Ménécée. Alors juste pour mettre en comparaison, j'ai trouvé ce petit sondage de IFOP de 2016, dans lequel il est dit que 41% des français pensent souvent à la mort, et quand même 21% des français ont peur de la mort. Donc c'est pas une majorité, mais c'est quand même un pourcentage qui n'est pas négligeable. Alors qu'est-ce qu'il dirait, Épicure, à ces gens-là ? Eh bien il leur dirait premièrement que la mort, ça fait partie des superstitions à ne pas craindre. Donc la mort, c'est une superstition. Plutôt la crainte de la mort, c'est une superstition. Et il ne faut pas la craindre parce que, finalement, elle n'a rien de réel. Pourquoi elle n'a rien de réel ? Eh bien c'est ce qui nous est dit dans cette citation. La mort, c'est simplement un événement du futur, mais un futur que l'on n'atteindra jamais. Pourquoi ? Eh bien en fait, pour avoir une sensation qui est négative. Par exemple, lorsqu'on a une douleur, comme une brûlure, ou lorsque l'on tombe, on a mal, et donc c'est quelque chose de négatif, on n'a pas envie d'avoir cette expérience de nouveau. Eh bien on pourrait se dire que c'est un peu la même chose avec la mort. C'est une expérience qui va nous arriver nécessairement, et donc que l'on craint, parce qu'on a l'impression que ça va être quelque chose de négatif. Or, Épicure nous dit, la mort, c'est l'absence de sensation. Lorsque l'on meurt, notre corps cesse d'exister, puisque donc Épicure, il est matérialiste. Il considère que tout est fait de matière. Matérialiste. Et donc, puisque notre corps est fait de matière, lorsque l'on meurt, nos sensations disparaissent, et donc notre mort ne va pas être douloureuse, puisque par définition, la mort c'est l'absence de sensation. Donc déjà, on peut écarter cette crainte. On n'aura pas mal, on n'aura pas de douleur lorsque l'on va mourir. On peut avoir de la douleur, par exemple, si on a un accident en amont de notre mort, mais le moment même, l'instant où l'on cesse de vivre, ce n'est pas un instant douloureux. Tant que l'on vit, on a des sensations, ce qui signifie que l'on n'est pas mort, et donc la mort ne nous concerne pas, elle n'est pas là, et au moment où l'on meurt, par définition, on cesse de vivre, on cesse d'avoir des sensations, et donc la mort n'est pas inquiétante non plus. Vous voyez, pour faire un petit récapitulatif sur une ligne, on pourrait dire que si on divise notre vie et notre mort en deux segments, donc d'un côté on a la vie avec les sensations, comme par exemple la douleur, et ensuite on a la mort, qui serait davantage finalement un point plutôt qu'un segment, mais on va se laisser un peu d'espace pour pouvoir écrire, donc la mort qui est l'absence. de sensations, et donc l'absence de douleur. Donc pendant toute cette partie-ci, finalement, ça ne sert à rien de craindre la mort qui se situe après, puisque la mort ne nous concernera jamais. Vraiment pour le dire de la manière la plus simple possible, tant que l'on est en vie, on n'est pas mort, et donc il n'y a pas de raison de craindre la mort. D'une manière un peu symétrique, on pourrait penser également que on ne craint pas notre existence avant notre vie. Vous voyez, si on devait tracer un autre segment, on pourrait dire qu'avant notre vie, le monde existait avant nous. Et donc cette portion qui existait avant notre vie, elle est similaire à la portion qui existera après notre vie. Cette absence d'existence, elle n'était pas douloureuse a priori, on ne la craint pas tant que l'on est en vie, donc il n'y a pas de raison de la craindre une fois mort. On a déjà connu l'absence d'existence avant notre vie, avant de naître, et donc cette absence d'existence, on va de nouveau la connaître après notre vie, au moment de la mort, elle n'est pas plus à craindre avant qu'elle ne l'est après. Ce qui importe vraiment, c'est la qualité de cette vie, de ce passage, où l'on a des sensations, où l'on a des douleurs, où l'on a des impressions, et c'est vraiment ça qui est capital, c'est vraiment sur ça qu'il faut se focaliser, et c'est donc un petit peu de la même manière que Montaigne le dira plus tard, « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Donc c'est Montaigne qui dira ça plus tard. Et ça rejoint tout à fait la philosophie d'Épicure. Tant que l'on est en vie, il faut profiter de cette vie pour devenir sage, pour se libérer de ces superstitions, de ces craintes finalement qui n'arriveront jamais, et se libérer de ces craintes, c'est devenir sage, c'est accéder à la sagesse. Donc encore une fois, ce n'est pas la durée de notre vie qui importe, c'est la qualité de notre vie. Finalement, puisque notre vie est entourée de deux néants, avant notre existence et après notre existence, qu'elle soit très très longue ou qu'elle soit très très courte, la seule chose qui importe, c'est qu'elle soit bonne. Voilà, donc on en a terminé avec cette citation qui est vraiment très très connue dans l'histoire de la philosophie, et encore une fois, à mon sens à juste titre, puisqu'elle permet de nous interroger sur ce que c'est réellement la mort. Donc voilà, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501